Originaire de l'Uruguay, la fièvre du futsal est littéralement en train de gagner le cœur de nos jeunes Québécois, en plus d'envahir nos gymnases. Le futsal est à la fois accessible, sécuritaire et très intégrateur, ce qui rend sa pratique idéale en milieu scolaire. Ça bouge, c'est intense et les jeunes adorent ça! Rosalie, toi, tu fais partie de la concentration futsal à l'École du parc. Qu'est-ce que tu aimes du futsal? J'aime ça parce que c'est plus technique comparé au soccer. Parce qu'au soccer, des fois, le ballon, il peut aller dans les heures. Mais là, c'est vraiment par terre parce que le ballon, il rebondit pas. C'est vrai qu'on touche souvent au ballon quand on joue au futsal? Oui, souvent parce qu'on joue dans un gymnase quand on joue au futsal, puis le ballon, il est toujours à terre. Et quand t'as su que ton école allait avoir une concentration futsal, comment t'as réagi? Bien, j'étais contente parce que j'aime ça, les footballs d'équipe, puis je sentais que j'allais m'amuser. Thierry, qu'est-ce qui te fait tripper du futsal, toi? Bien, moi, ce qui me fait tripper, c'est que c'est un jeu de technique. Ça bouge beaucoup sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup bouger. Le futsal que j'aime, c'est qu'on peut jouer à plusieurs positions, comme attaquant, défenseur et goleuse. Quand on pratique le futsal, on devient bon autant à l'attaque qu'à la défensive, c'est ça? Oui. On assiste à une croissance fulgurante de la pratique du futsal dans les écoles québécoises, d'où l'importance d'insister sur l'aspect sécuritaire de ce sport très intense. Comme entraîneur ou encore comme enseignant, qu'est-ce qu'on doit observer quand on rentre dans le gymnase? Dans le fond, il y a quatre éléments majeurs à surveiller. Donc, il y a la surface, qui a souvent un trait au revêtement qui est utilisé dans la construction. Il y a les marges de sécurité, les équipements, donc principalement les buts et les ancrages. Donc, c'est les quatre éléments importants qu'il faut considérer quand on pénètre dans un gymnase et qu'on veut savoir si l'installation est sécuritaire. Dans le fond, au niveau de la surface, il y a trois éléments principaux à regarder. On va regarder si la surface est uniforme, donc elle est, s'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas d'aspérité. On va essayer de regarder aussi si la surface est abrasive. Donc, s'il y a un joueur qui tombe, est-ce qu'il peut s'ouvrir un genou, est-ce qu'il peut s'écorcher, est-ce qu'il peut... Par exemple, le béton ou le ciment, c'est une surface qui est à déconseiller parce que c'est très abrasive. Donc, on va aller plus vers le bois à ce moment-là. Et le bois nous procure le troisième élément qui est très important, donc l'absorption des chocs. Des surfaces comme celle qu'on a ici aujourd'hui, c'est une surface de béton, mais qui est quand même recouverte d'un revêtement synthétique, qui donne une certaine absorption de choc, mais on s'entend que ce n'est pas la même qualité qu'un parquet de bois. Au niveau des marges de jeu maintenant, parce qu'on le sait, il ne faut pas que le terrain soit trop proche des murs pour éviter les accidents. Pas trop proche des murs et pas trop proche des équipements non plus, comme les bancs par exemple. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je vois le plus régulièrement quand je me promène dans les gymnases. Donc, on demande qu'il y ait un minimum de un mètre de chaque côté du terrain de dégagement, donc libre de tout obstacle. Et derrière les buts, on parle de deux mètres. Donc, un mètre sur les côtés, deux mètres à l'arrière. De cette façon-là, les joueurs peuvent sortir du terrain sans voir une crainte ou sans voir peur de se blesser. Et on dit aussi que le football, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le pratiquer avec les fameux buts de handball. Donc, on n'a pas besoin d'acheter de buts additionnels, donc des coûts moindres pour les écoles. Tu parlais de buts de handball. Le but de football est beaucoup plus costaud et beaucoup plus solide. Les dimensions sont exactement les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise souvent pour les deux sports, parce qu'ils sont compatibles. Il ne devient pas nécessairement non sécuritaire parce que c'est un but de handball. Non, effectivement. On peut l'utiliser. Son intégrité est bonne. Et si son système d'ancrage est adéquat, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Système d'ancrage, là, tu as piqué ma curiosité. On parle de quoi exactement? On va chercher un ancrage qui va éviter que le but bascule. Je dirais que ça, c'est l'élément le plus important au niveau de la sécurité des buts, parce que 90 % des accidents qui sont causés par les buts sont dus au basculement du but. On va essayer aussi de trouver un système d'ancrage, et c'est là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, un système d'ancrage qui permet un déplacement du but. Donc, si je les mettais dans l'ordre au niveau des catégories d'ancrage, on aurait le système qui est fixé après le mur, qui est l'idéal. C'est ce que je veux voir quand je rentre dans un gymnase. On a le système de contrepoids, qui est aussi un compromis, qui peut être aussi très efficace. Et finalement, on a un système d'ancrage qui est permanent, soit avec des vrilles ou des vistes. Il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'on doit avoir, oui, un équipement sécuritaire, mais l'intervenant dans son gymnase a une très grande responsabilité sur l'aspect sécurité de ses jeunes. Oui, il y a une éducation à faire. L'éducation part principalement des entraîneurs, du coaching staff, des directeurs techniques, qui doivent sensibiliser les gens au danger. Mike, qu'est-ce que la Fédération fait auprès des enseignants pour s'assurer que le futsal soit pratiqué d'une façon sécuritaire et intégratrice? Donc, lors des formations du cours éducateur futsal niveau 1, une des premières choses dont on parle, c'est la sécurité pendant qu'on pratique le futsal. Donc, il n'y a pas de contact dans le jeu. Ça tombe dans les règlements, les ancrages des buts, les distances autour du terrain pour s'assurer qu'on ne joue pas trop près des murs. On s'assure que le ballon n'est pas gonflé trop dur pour les tout jeunes. Donc, c'est tous des facteurs très importants pour s'assurer que tout le monde peut bien pratiquer le futsal. Docteur Robert, quelles sont les blessures les plus fréquentes au futsal? Pas mal les blessures les plus fréquentes au futsal vont être les mêmes qu'au soccer à 11. Les plus fréquentes, certainement, sont les contusions musculaires, donc ce qu'on appelle habituellement les Charlie Horse, donc un coup directement sur les muscles, des jambes, des cuisses. Aussi, un autre classique, c'est vraiment l'entorse de cheville, donc une blessure au ligament de la cheville. Et quelles sont les façons de prévenir ces blessures-là? Bien sûr, comme beaucoup des blessures sont accidentelles, il n'y a pas de formule magique pour prévenir les blessures. Mais ce qu'on peut faire quand même, c'est au moins s'assurer d'avoir un bon échauffement, ce qui est souvent négligé par les jeunes, entre autres. On rentre direct sur le terrain, on s'active tout de suite. Avoir un bon échauffement, c'est primordial. C'est important que l'échauffement, au moins, il dure 10 minutes, disons, puis qu'il commence par une activation légère, disons, jogging léger, par exemple. Par la suite, on progresse tranquillement vers des accélérations, encore là, stop and go, changement de direction rapide, pour produire le plus possible le jeu dans lequel on va rentrer. Un aspect important, même si on joue à l'intérieur, dans un gymnase, s'assurer d'avoir une bonne rotation, autant avant, pendant et après le sport, c'est essentiel certainement. La pratique du futsal contribue au développement des joueurs de soccer et les aide à devenir de meilleurs techniciens du ballon rond. Hélder, les jeunes joueurs de soccer québécois n'ont pas grandi dans cette culture du futsal-là. Pourquoi c'est si important, du moins avantageux, les initiés en milieu scolaire? Bien, tout d'abord, c'est certain que le fait de jouer au primaire, on touche un grand nombre de jeunes. Les jeunes vont travailler beaucoup la technique parce que c'est dans un petit espace. Il y a moins de joueurs, ils touchent vraiment beaucoup plus au ballon. Puis, on est capable, de cette façon-là, d'aller chercher des jeunes qu'on va amener ensuite dans les clubs civils. Le futsal est un début, c'est pour ça que c'est important de l'implanter au primaire pour que, lorsqu'ils vont arriver à l'extérieur, qu'on ait déjà des habiletés techniques qui vont nous aider au soccer en 11 contre 11. Tout le monde est impliqué. Comment a été la réponse des jeunes vis-à-vis du futsal? Ah, ils adorent ça. Par exemple, nos jeunes d'ici à la concentration à l'école du sport, on a participé au défi du futsal primaire l'an dernier, au mois de décembre. Ils m'en parlent encore. Ils ont du fun, les jeunes ont trippé, les jeunes sont impliqués, ils touchent beaucoup au ballon, c'est ça qu'ils aiment de ce sport-là, et ils marquent des buts. Ils ont ça que c'est important pour eux. Les parents aiment ça aussi, c'est une belle ambiance, quand on fait les tournois, une ambiance plus festive. Donc c'est ça que les gens aiment de ce sport-là. Si on résumait le futsal en trois mots, je dirais sécuritaire, plaisir, intégrateur, ça serait pas mal ça? Intégrateur surtout. Nous, on le vit ici à l'école, à l'école du parc, on est un milieu assez défavorisé, donc nous, c'est un sport qui est accessible à tout le monde, qui est peu dispendieux pour ce jeune-là, donc c'est vraiment intégrateur, autant un jeune qui a moins de moyens versus une famille qui a plus de moyens, donc c'est vraiment intégrateur, les jeunes vont avoir du plaisir. Donc c'est pour ça que c'est super bien de rentrer ça dans le niveau des écoles. Donc un jeune plus petit versus un plus grand, un plus costaud, un plus gros, tout le monde peut jouer à ce sport-là. Vous n'avez pas le droit de faire de contact physique. Est-ce que quand, justement, comme toi, on est un petit peu plus petit, ça nous avantage? J'aime mieux ça, parce que maintenant, je me fais moins pousser. La grande particularité du futsal, c'est que tout le monde peut y jouer sans exception. J'avais arrêté de jouer au soccer, manque de passion, puis la passion est revenue dès que j'ai recommencé à jouer au futsal, donc c'est super. C'est un beau sport, on apprend vraiment à se connaître. Premièrement, ma technique est devenue beaucoup meilleure, ma première touche. Mon tir est plus puissant, vu que la balle a rebondi moins, puis il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées, puis ça fait de moi une meilleure joueuse. Le futsal connaît un essor sans égal au Québec. Il est là pour rester. C'est un sport formidable et excitant qui ne demande qu'à être pratiqué en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada